Générique Et bien bonjour à tous c'est Alex Beneteau, on se retrouve sur Football Manager pour la suite de ma carrière avec Toulouse. On est en Ligue des Champions, dernier match des phases de groupe et c'est un match sous haute tension puisqu'il y a une place en 8ème de finale et finalement c'est un groupe plus chaud qu'il n'en a l'air puisque si on va voir le groupe, Naples est déjà qualifié par contre, il faut absolument absolument battre l'AEK Athènes et il faudrait que l'Ajax fasse un mauvais résultat face à Naples. J'espère qu'ils ne vont pas laisser filer le match vu qu'ils sont déjà qualifiés, il faudrait que l'Ajax fasse un nul ou une défaite. Voilà, donc c'est vraiment un groupe assez compliqué, déjà aussi il faut qu'on mette une très très grosse claque à l'AEK si on veut être sûr de se qualifier. Ça c'est sûr. Retour sur ce qui s'est passé, bon déjà aujourd'hui j'ai essayé de faire une vidéo un petit peu plus sérieuse, fini les blagues de merde, il y a eu quelques commentaires à chaque fois, on en a marre de tes blagues de merde. Je vais essayer sur cette vidéo de rester sérieux, zéro blague, on fait ça d'une manière assez professionnelle, surtout que je me suis lâché en live ces derniers temps, enfin sur le dernier live je me suis bien lâché, donc là on va faire une vidéo sérieuse surtout très très importante parce que j'ai vraiment envie de me qualifier pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Retour sur ce qui s'est passé après le live, vous avez la rediff, on a dit beaucoup de choses importantes dans ce live, hop je recale un petit peu la caméra. Du coup, on en était où ? Dernière vidéo on s'était laissé assez loin avec cette victoire face à Naples, depuis j'avais avancé, j'avais avancé tout ça et en Ligue des Champions c'est la victoire face à l'EK. J'avais été tenu en échec face à l'Ajax, j'ai re-été tenu en échec chez eux, on ne les a pas battus, ils ne les ont pas battus, à part ça c'est des victoires face à Lens, face à Lyon, 3-0 face au Stade René grâce à un doublé de Juan Manuel Garcia, but de Markovic. On a battu Boulogne-Biancourt en Coupe de France, donc plutôt facile, 3-0 par contre derrière, c'est un petit peu ça qui nous met dans le mal, c'est cette défaite 3-0 face à Ajaccio, mais surtout la défaite à Naples, on est vraiment passé à côté du match et on est tombé face à un très très gros Gabiadini qui a fait un match énorme. Défaite 4-0 c'est assez lourd, on a aussi perdu face à Bordeaux dans mauvaise série, on s'est rattrapé ensuite face à Avranche, face à Angers et match nul face à Sochaux. avec le buteur à Moncini, Vlasic qui revient après un mois de blessure. Donc voilà, en termes de classement, voilà un petit peu le classement de Ligue 1 avec Paris, premier 41 points. Monaco deuxième, je suis quand même troisième, 31 points. Je prends un petit peu de retard face aux deux premiers et derrière, c'est les petites surprises. On a Reims qui a 30 points, on a le SM Kank 5e avec 28, Marseille et Bordeaux sont juste derrière. Par contre l'Olympique lyonnais c'est 17e, Lille et Lens, voilà là c'est assez compliqué pour ces équipes. Lyon qui fait un petit peu le yo-yo en ce moment, puisqu'ils étaient déjà descendus en 2019-2020. Ils sont remontés la saison dernière, la saison dernière ils font 6e et là ils sont 17e. Alors est-ce qu'ils vont encore redescendre, remonter, redescendre, remonter ? Ils ont du mal à se stabiliser. Ils ont changé d'entraideur. Je me le disais aussi, c'est bizarre, ils vont se faire virer. Claudio Kachapa, un ancien lyonnais, ça fait plaisir de le voir là. Je crois que c'est son premier club du coup. Premier club, entraîneur intérimaire. Donc il ne sera peut-être pas nommé, moi je le garderai titulaire moi. Pas besoin de le mettre en intérim, donc il cherche peut-être un autre entraîneur. Enfin bref, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce match-là. Et oui, la EK ça n'a pas une équipe dégueulasse. Ça n'a pas une équipe dégueulasse, je l'avais déjà remarqué quand je les avais battus 2-0. J'avais eu un peu de chance. Mais, alors, déjà la compo. Merde, Nicolas Vlasic n'est pas qualifié. Comment ça, il n'est pas enregistré en Ligue des Champions, là, c'est un bordel ça. Markovic, Kichna, Sébastien à l'heure. Thiel, Kondogbia, Van Ginkle. On met Théo Hernandez. Clément Langlais qui fait des bons matchs en ce moment. Je vais le mettre titulaire. Plutôt relanceur. Foulkie, la fond. Voilà, sur le banc, on a tout ce qu'il faut. Ok. Ouais, vous allez voir. Vous allez voir la compo de la EK. Bon, c'est assez vieux. Mais pour la EK, franchement, ils peuvent être fiers d'avoir ces joueurs-là. Ils ont Cesc Fabregas, déjà. Et ils ont un autre joueur comme ça, qui a les 35 ans, 36. Mais qui a une belle réputation. Très très belle réputation. Bon, j'espère que le micro marche bien. Allez, équipe à l'échauffement, là, franchement. C'est... Depuis que je joue les Coupes d'Europe, c'est la première fois qu'on n'est pas sûr de passer les groupes. Les deux dernières saisons, on avait des groupes pas forcément abordables, mais on avait réussi à se qualifier bien avant la dernière journée des groupes. Et là, bon, on affronte la EK. Ça ne va pas être évident. Il faut absolument... Ah, ils ont Mario Gomez. Voilà, Mario Gomez. Mario Gomez devant, il a 36 ans, mais ça reste Mario Gomez. Ils ont Jorge Correa. Fabregas, milieu de terrain. Donc, attention quand même. Attention à cette équipe. Donc, du coup, je suis agressif. Il faut remporter ce match. On n'a pas le choix. Et si on peut gagner 3, 4, 5, 0, ça serait vraiment une bonne option pour aller chercher ces huitièmes de finale. Mais c'est encore plus beau quand c'est difficile. Sébastien Allure qui claque dès la treizième seconde en coup de tête sur Costalas. Et le stadium est bouillant. Corner de la part de Ricardo Kichna. Si on arrive à se qualifier, ça sera d'autant plus beau parce que la qualif aura été difficile dans ce groupe où l'Ajax a vraiment fait des bons résultats et on n'a pas réussi à les battre. Assez bonne défense. Du coup, même si on fait un nul et que l'Ajax perd, c'est bon pour nous en fait. Si l'Ajax perd dans presque tous les cas, c'est bon pour nous. Maintenant, il faut aller chercher une victoire. Il faut aller chercher une victoire. On réfléchira après. Sébastien Allure. Mais pourtant, le but sera validé pour J.C. La chevelure. Il n'a pas joué à Saint-Etienne, lui, J.C. Ça me dit quelque chose. J.C. c'est peut-être un Suisse qui a joué à Saint-Etienne. Si je ne dis pas de bêtises. Oh, l'Ajax qui bêne 1-0. L'Ajax qui bêne 1-0. Pour l'instant, si les scores restent là, l'Ajax est qualifié en huitième de finale et on serait déversé en Europa League avec cette troisième place. Kichna. Kichna encore. Le centre vers Vincent Hill qui va remettre Sébastien Allure. Yes, bien joué les gars. Allez, on y va. On y va. Et très bien joué de la part de Kichna et Vincent Hill qui commencent à bien s'entendre, à trouver les automatismes. Ça, c'est bien en plus de la manière. Donc après, voilà, Allure va se démarquer. Il est tout seul à bout portant. Allez, Naples aussi. Allez, Naples. On se réveille là. Il faut égaliser les Italiens là. En plus, ça se joue à Amsterdam. Donc, ce n'est pas forcément évident. Il faut vraiment qu'on les claque. Il faut qu'on les batte 6-0. Il n'y a pas à chier. Il faut qu'on leur mette une énorme claque si on veut passer en huitième de finale de Ligue des Champions. Allez, Dimitri. Dimitri Fulke. Le centre. Sébastien Allure, la transversale. Allez, Kichna. Il faut se jeter là. Allez, le capitaine Sébastien Allure, il est dans un grand match. Il est dans un grand match. Il est en train de porter l'équipe là. Il est en train de porter l'équipe. Attention, Dimitri. Dimitri Fulke, la grave blessure. Peut-être le coup dur de cette saison. Lui qui n'avait jamais été blessé et qui est un génie. On fait rentrer Thomas Basila et on inverse avec Clément Langlais. C'est quand même pas ouf. Pourquoi je n'ai pas Ricardo Pereira sur le banc là ? Clément Langlais va passer à droite. Et c'est Basila qui rentre. Aïe, aïe. Bon. J'espère que ça ne sera pas trop mauvais. Clément Langlais, il a pris déjà son côté droit. Mais il faut venir se replacer. Mario Gomez avec Coréa. Pas bonne. Pas bonne qui va chercher. Voilà, Clément Langlais qui place la tête. Kondogbia, Diop, ça joue bien. En une touche. Markovic. Allez, Markovic. Allez, Markovic. Il a le compte favorable. Markovic encore. Le centre. Goal ! Sébastien ! Aller ! Yes ! Bien joué, Markovic. Bien joué, Marco. C'est ça qu'on attend de toi. Si j'arrive à relancer Markovic à son plus haut niveau, ça va faire très 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 mal. Ça va être du sale. On va faire du sale dans cette seconde période. Allez, on fait du sale. Il faut en mettre trois de plus. Il faut en mettre trois de plus. Je ne vais pas baisser les bras. Je veux la Ligue des Champions. Je veux cette deuxième place. Et je veux me qualifier à huitième de Ligue des Champions. Allez les gars, on continue. On va le chercher ce quatrième. On va le chercher. On est en feu. Van Ginkel. Allez ! Avec Sébastien à l'heure. Tu peux aller chercher Markovic. Il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu. Putain. Kichna, tu peux décaler. Tu peux décaler. Thiel avec à l'heure. Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Alors là, Vincent Thiel, c'est ça que je veux. Juste la petite touche. Kichna qui rejoue avec le Luxembourgeois en une touche. Pied gauche. Sébastien à l'heure qui n'a plus qu'à finir. Là, deux passes d'ess pour Vincent Thiel. Et le triplé pour le capitaine du TEF Sébastien à l'heure. D'ailleurs, la sortie de Mario Gomez côté AEK. Eux, ils n'ont plus aucun espoir de toute façon. Ils sont à zéro point. Laissez-moi gagner, les gars. On les anesthésie, là. Ils ne savent plus quoi faire. C'est remient tôt. Attention, quand même, pas bonne. Allez, Théo Hernandez. Surtout, ne fais pas de jongle. Mais tant que tu défends, ça va. Lafon. Déjà, peut-être préparer un petit changement. Bien joué, Van Ginkle, ça, avec Markovic. Markovic encore. Allez, tu peux peut-être décaler l'anglais, quoique. Il accélère, Markovic. Markovic dans la surface avec Sébastien à l'heure. Le coup de tête ! Quadruplé pour Sébastien à l'heure. C'est incroyable. 5-0. Alors là, ce rythme-là, on va peut-être l'avoir, notre qualif. Et là, Sébastien à l'heure, ça va vraiment être un héros. Le héros national qui va peut-être qualifier l'équipe en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors là, il fait trop plaisir, là. 9,8. Et je vais faire rentrer... Même Markovic fait un match énorme. Vincent Hill aussi. Kichna, là, le devant, ça joue trop trop bien. Toute l'équipe, toute l'équipe, elle est énorme. Énorme. Énormissime. Je vais faire rentrer à ma vie. Quoique. Sergio Oliveira à la place de Van Ginkle. Pour l'instant. Et je ferai donner un petit peu de temps de jeu à Alan Junior aussi. Mais vraiment en fin de match parce que Junior, il revient de blessure. 5-0, c'est énorme. Là, même si je dois... Je ne touche pas l'équipe, là. Il faut en mettre un autre. Il faut en mettre un autre. Bouche, attention. Chebenbach, Bifulco, Sarmiento, avec Ril Dias. Il ne faut pas en prendre un. Il ne faut pas en prendre un. Voilà, Basila, bien joué. On joue avec Lafon. 5-0, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Soit on reste à 5-0, soit on en marque plus. Mais il ne faut surtout pas en encaisser. Allez, bien joué. Kichna. Il faut vraiment leur mettre une dérouillée. Qu'ils ne s'en remettent pas. Il faut faire des missions de la trainer. Attention ! Ril Dias, il est tout seul. Lafon sur son positionnement. Eh oui ! Je n'ai pas confiance. Si la défense se trouve, je sais que Lafon sera en difficulté derrière. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut vraiment pas se relâcher. Vous êtes malade ou quoi ? Oh ! Ce n'est pas le moment de prendre tout le retard ? Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai, les gars. On avait 5 buts, plus 5 à la différence. On n'a que plus 3 maintenant. Ce n'est pas possible. La défense qui sort. Allez, hop. Non, je ne peux pas. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Je fais rentrer Junior à l'attaque. Je fais rentrer Junior. Voilà. Sébastien à l'heure, quadruplé. Merci. Hop, tu prends le maillot. Tu le montes comme ça. Tu le donnes au supporter si tu veux. Je ne sais pas si avec un 5-2, ça passe. Franchement, si ça ne passe pas, dommage. Si avec 5-2, ça ne passe pas, on sera dégoûté parce qu'on menait 5-0. On menait 5-0. J'ai envie. Déjà, je vais leur dire, on s'en est bien tiré. Vous avez été professionnels. Attention, on n'est pas qualif. On n'est pas qualif à cause de ces buts encaissés. On finit troisième du groupe. Égalité à la différence. Égalité à la différence. C'est des fils de pute. Ils ont fait quoi, là, Jax ? Ils n'ont gagné que 1-0 ? What the fuck ? Putain, si on gagnait 5-1 ou 5-0, on était qualifiés. Ah, je suis dégoûté. C'est... Oh là là. Et allez ! Ah ben là, voilà. Ça, c'est le signe. 6 mois. 6 mois de blessure pour Dimitri Foulké. La star. La star du TEF. Là, sa carrière est brisée. Carrière brisée. Il était... Voilà. Après son passage à Granada, il a fait un retour en Ligue 1 de génie. Un génie comme on n'en fait plus. Et voilà. C'est le cauchemar. C'est la vidéo cauchemar. On n'est pas qualifiés. La défense s'est relâchée en fin de match. Ou alors c'est ma faute. Je ne sais pas, mais... C'est le dégoût. C'est le dégoût. On va arriver en 16e de finale d'Europa League. Bon. On est quand même en Europa League. Donc, c'est peut-être une occasion d'aller chercher la compète. Par contre, la Ligue des Champions, c'est quand même la Ligue des Champions. C'est la réputation. C'est les 8e direct. Là, l'Europa League, c'est les 16e. Ça fait encore un tour de plus. Ça fait beaucoup de matchs dans le calendrier. Il y a peut-être des grosses équipes aussi en Europa League. Je ne dis pas qu'on ne va pas s'amuser. On va la jouer à fond l'Europa League aussi, bien sûr. Bien sûr, on ne baisse pas les bras. On garde la tête haute. On va la jouer à fond cette Europa League. Par contre, je suis profondément déçu et dégoûté de cette rencontre. d'avoir peut-être lâché un petit peu les 10 dernières minutes et d'avoir pris... Même, on n'en prenait qu'un. Ça passait à la différence de but. Et là, du coup, on se retrouve 3e du groupe. Et ça, c'est les boules. C'est les boules. Les grosses boules. Putain. Je ne sais même pas où c'est que j'ai mis mon téléphone. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va maintenant affronter l'OM. On se reconcentre sur la Ligue 1. L'OM, il y a quand même quelques points d'écart. Cependant, il faut gagner ce match si on veut rester sur le podium. Bon, mais Fulquier, c'est Adios. Adios. Du coup, je n'ai plus que Ricardo Pereira. Donc, je vais faire monter Paul Farjas qui est arrière-droit aussi. Paul Farjas, il peut très, très bien jouer arrière-droit. Donc, les titulaires, ça sera Ricardo Pereira. Mais avec une possible entrée. Ou peut-être, pourquoi pas, une titularisation de Paul Farjas qui peut assez bien jouer à ce poste. Il est peut-être même un peu plus à l'aise que Ricardo Pereira. Bon, après, c'est l'OM. Donc, on va mettre Ricardo Pereira. Farjas qui va rester là. Même carrément sur le banc. On va le mettre sur le banc parce qu'il y a de la fatigue là. On met Juan Manuel Garcia titulaire. On le met titulaire. J'espère que ça sera bon. Entraînement d'équipe. Je vais changer un peu ça. On va mettre du contrôle de ballon. Placement def ici. Contre, je veux des combinaisons offensives. Là aussi. Et là, je veux des coups de pieds arrêtés offensifs. Ça, je l'avais fait. Mais ça, c'est pas mis. En tout cas, j'y ai pensé. Mais je l'avais pas fait. J'aime bien changer un petit peu comme ça par mois. Mes entraînements. C'est vrai qu'on me l'a reproché. Je le montre pas souvent. Parce que si je montrais tout, les épisodes, il ferait une heure et demie. Mais je gère un petit peu mes entraînements collectifs. Mes entraînements individuels, toujours. Toujours. Ça, c'est important. Les préparateurs. On a quand même de bons préparateurs. Je rappelle qu'on a Bichente et Lizarazu. Que Yapstam défensivement, c'est quand même une grosse machine. Que moi, je suis pas dégueulasse. Par contre, j'entraîne sur la tactique. Parce que j'ai 20 en tactique. J'ai aussi beaucoup en attaque. Tactique offensif. Bref, l'OM à ne pas sous-estimer. Ils sont en train de faire une assez bonne saison. Avec une équipe qui est plutôt pas mal. Même si ça joue avec du jeune. Anthony Brianson. Quoique, Anthony Brianson, il est pas jeune du tout. Ponce. Andres Ponche. Carles Perez. Valentin Lazzaro. Je sais pas ce qu'il faut sur un côté. Mais c'est plutôt un joueur d'axe. Qui est très très bon d'ailleurs. Valentin Lazzaro. André Simoès. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Prêté par Bordeaux. Défense centrale un peu. Voilà. Il a jeune Bruno Aldouini. Je pense qu'il y a quand même moyen de les battre. Là je suis agressif. Là je suis agressif parce que vu ce que c'est quand même une déception de pas être en Ligue des Champions vu ce qu'on a fait la saison dernière. On a vraiment fait un très beau parcours. Quart de finale si je dis pas de bêtises. On a fait un quart de finale de Ligue des Champions. Pour Toulouse c'est énorme. Et là j'aurais bien aimé refaire des huitièmes. Même si je me fais sortir en huitièmes. C'est quand même beau. De voir Toulouse dans les huitièmes de finale. Et dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Après je vais quand même me reconcentrer. Et me donner à fond pour l'Europa League. Allez bien joué ça. Garcia. Avec Vlasic. Magnifique golazo. Nicolas Vlasic. Bien joué. Sur une belle récupération de Juan Manuel Garcia. Là qui vient. Maintenant c'est Vlasic. Vlasic qui contre. Garcia qui récupère. Qui se débarrasse de deux joueurs. Et qui redonne à Vlasic. Qui frappe pied gauche. Magnifique. Magnifique. Bon. Moi. Une victoire ça me suffit. Que ce soit un zéro. On peut s'arrêter là. Merci au revoir. On rentre à la douche. Ah je suis quand même là. J'ai encore ce match. J'arrive pas à l'oublier. J'ai l'AEK Athènes encore dans la tête. J'arrive pas à me reconcentrer sur la Ligue 1. Je suis tellement frustré. D'être passé à ça. À ça. Des huitièmes de finale du champion. Tout ça parce qu'on prend un but dans les dernières minutes. Et je pense qu'aussi parce que Fulquier s'est blessé. Et que ça a dû déstabiliser un petit peu la défense. Et que s'il y avait eu Fulquier. Je pense qu'on aurait peut-être encaissé de moins de buts. 56ème. Je vais rentrer Farjas. Je trouve pas Pereira super bon. Je vais aussi faire rentrer Sébastien Palacios. Parce que Markovic a beaucoup donné. Sur le dernier match. Et que Palacios. Certains me l'ont dit dans le live. Peut-être. Enfin moi je le considère pas comme ça. C'est une très très bonne trouvaille. Il y en a qui disent. Quelqu'un m'avait dit. C'est la meilleure pépite que tu n'aies jamais trouvé dans tes carrières. Je ne vais quand même pas exagérer. Mais c'est vrai que Palacios. Inconnu au bataillon. Je l'ai recruté avec. C'était Kitu double. Et il me fait vraiment de très très bonnes saisons. Kichna. Par contre je l'adore. Kichna. Kichna. Je l'ai payé cher. Mais je suis ultra satisfait de son rendement. Bien joué ça. Bien joué. Gol. Garcia. Il est pas mal le petit Mexicain. Il monte en puissance. En tout cas on peut compter sur lui. Voilà. Ça c'est ça qui est important. Et la petite pichenette là. De Diop. Hop. Petite pichenette pour Garcia. C'est très très bien joué aussi. Très bien joué ça les gars. Très très bien joué. Du coup. Dernier changement. Ça fatigue au milieu terrain. C'est Sergio. Oliveira qui va remplacer Van Kinkiel. Du coup Juan Manuel Garcia. On peut compter sur lui. C'était pas le cas de Fopala. Ça a été un peu pas trop le cas de Murillo Santos. Lorsque j'avais. Ben voilà. Lorsque Aller doit être sur le banc. Il faut quelqu'un qui ait le même rendement. Qui puisse marquer. Et qu'il n'y ait pas un manque. Il ne faut pas que. Il ne faut pas que. Quand je change une pièce. Dans mon dispositif. Il y ait un manque. Il faut que tout le monde puisse s'adapter. Et qu'il rentre parfaitement en cohésion. Avec l'équipe. Bien joué ça. Allez. Du coup 2-0. On met l'OM à terre. Et on reprend confiance. Bien joué ça Clément Langlais. Allez il prend de la confiance Clément Langlais. Il est en train. De venir concurrencer assez sérieusement. Thomas Basila. Pourtant Basila. J'avais énormément confiance en lui. Allez les gars. Allez. Si on va chercher le troisième. Ce sera très beau. Mais on n'a pas vraiment la nécessité. Oh le TAC. Il n'est pas complètement à travers. Et voilà. La réduction du score. Toujours dans les dernières minutes. Pourquoi ? Pourtant j'ai touché à rien. Le relâchement. Et le SM Caen qui gagne 4-0. Ils font vraiment une énorme saison. La très très bonne saison de Caen. Là encore ça ne nous coûte pas cher. Mais un but comme ça à la dernière minute. Ça peut coûter cher. Ouais. Faites attention de ne pas vous relâcher. Parce que je trouve qu'il y a un peu de relâchement. Et on va faire le tirage au sort les gars. Tirage au sort. Tirage au sort de cette Europa League. Premier tour éliminatoire. C'est-à-dire les 16ème de finale. Parce qu'en Europa League il y a un peu plus de groupes. Un peu plus de clubs. Et du coup il y a une phase de plus en élimination. Une phase de plus éliminatoire. Du coup les jeunes ont gagné. Vlasic reconnaissant. Envers Benito. Vlasic qu'une blessure a écarté pendant 3 mois. Ouais j'avais dit un mois. Mais 3 mois. Vlasic qui est arrivé. Qui a marqué un triplé. Puis qui s'est blessé. Et là il revient. Là il revient. Home du match face à Marseille. Et voilà je lui ai fait confiance. Ça fait plaisir. Ouh la victoire de Sainte 3-0 sur le PSG. Et comme je le disais. Caen qui va conforter sa 4ème place. Reims qui a perdu. Bordeaux qui va rattraper un petit peu son retard. Qui vient passer devant l'OM. Lyon et... Oh là là c'est vraiment très mauvais entre Lille et Lyon. Qui vont tout droit vers la Ligue 2. Là si ça continue comme ça. Ils vont tout droit vers la Ligue 2. Si ça continue. Toujours pas d'info. Blanc renvoyé par Lille. Evidemment. Laurent Blanc qui a été à Lille. Stade carrière. Il a été au PSG. Après il est parti à Valence. Mais avec un gros temps d'interruption quand même. Stock City. Et là il est à Lille. Il est quand même à Lille depuis 2019. On est en 2021. Alors je ne sais pas ce qu'il a eu exactement. Il n'a rien remporté de ouf. On va se le faire ce tirage. On va se le faire ce tirage. Déjà qui a été qualifié. On va aller voir aussi. Qui a été qualifié. On va aller voir les groupes. Tenant du titre. C'est vrai que je n'ai pas trop suivi cette compétition. Parce que je n'y ai pas trop participé. Ok. Phase. Phase de groupe. Tous les groupes. Paok et Sivasport qui sortent de ce groupe. Très surprenant. Sachant que le standard. Même le PSV aurait pu être sympa. Ah il y avait Tour. What the fuck. Ah oui c'est vrai. Ils ont remporté la Tour. Qui a tout perdu du coup. Quoique 6 points. 6 points. Ils auraient pu passer. T'imagines Tour en 16ème de finale. Ils ont joué face au Leverkusen. Crash Noddar et Genk. C'est dommage pour les clubs français. Schalke et l'Austria qui sortent du groupe C. Monaco premier du groupe. Salzbourg aussi qui sort. Bordeaux qui va sortir aussi. Bien joué. Renven, Brombie, Celta Vigo, Colne, Cielsk à Moscou, Rijeka. City et Lazio dans ce groupe là. South Santon et Torino. Séville, Galatasaray, Milan, Braga, Malaga, Rapide de Vienne et l'OM aussi. Il y aura pas mal de clubs français. Dommage que le Tour ne passe pas. Mais il y aura quand même pas mal de clubs français. Du coup, il y a du beau monde. Il y a quand même du beau monde. Il y a quand même City. Il y a le Milan. Il y a des équipes sur qui ça peut être assez difficile de tomber. Allez c'est parti. Séville face au Milan. Très très belle affiche. Très très belle affiche dans ce 16ème de finale. Bordeaux face à Leverkusen. Là aussi c'est beau. Cologne face à Monaco. Salzbourg face à Schalke. Braga, Galatasaray. Marseille, South Santon. Lazio, Celta Vigo. Krasnodar, Sporting. Torino, Malaga. Sivasport. Manchester City. L'Austria-Vienne face à Toulouse. Oh mon dieu. Oh my god. Leipzig face au Paok. Que rapide de Vienne et l'Echter. Il y a pas mal de clubs autrichiens aussi. Trois clubs autrichiens. Oh là 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 là. L'Austria-Vienne. Un club que j'ai entraîné dans le dernier FM. Alors je ne sais pas s'ils ont encore les joueurs que moi j'avais à l'époque. On avait fait une carrière à Grunwald. Grunwald était pas mal. Mais voilà il est peut-être un peu vieillissant. Et il n'y a que Grunwald qu'ils ont gardé il me semble. Carrière en ligne. Avec Jax et Aurélio. On avait fait une carrière à l'Autriche. Le championnat autrichien est très intéressant si vous cherchez un petit challenge footballistique sur FM. C'est vraiment un championnat très intéressant à l'Autriche. Et j'avais pris l'Austria-Vienne. J'avais pris l'Austria-Vienne. Jax avait pris... Je ne sais plus qui c'est qu'il avait pris. Il avait pris qui lui ? Il faut que j'aille revoir le championnat. Et Aurélio avait pris Wolfsberger. C'était très intéressant. J'avais bien aimé. Il avait pris... Alors là je vais te le dire de suite. Le Sturmgras. Il avait pris le Sturmgras. C'est pas mal comme championnat. Bon on va affronter Sochaux en Coupe de la Ligue. Premier tour que je vais faire dans cette Coupe de la Ligue. On va peut-être faire reposer. On va peut-être faire tourner. Peut-être Alan Junior qui va revenir dans l'équipe. Ça serait bien. Peut-être tester un 4-4-2 aussi. Là la Coupe de la Ligue honnêtement. Je ne suis pas quelqu'un qui néglige les matchs. J'ai l'habitude de tout jouer à fond. Mais alors là. Je vais faire d'abord plaisir aux joueurs. Et les faire jouer. Je vais leur faire jouer ceux qui ont envie de jouer. Ceux qui ont besoin de jouer. Palazzi il a besoin de jouer. Alan Junior il a besoin de jouer. Mike Ménian aussi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu Mike Ménian. Palacios titulaire. Et ensuite ça sera tout. Je ferai rentrer le petit jeune Hugo Clément-Trio. Et après on reste quand même sur une compo qui est assez sympathique. On va mettre Paul Farjas titulaire arrière droit. Pour voir. Parce que peut-être que ça va me servir pour la suite de la Ligue 1. Pour les 6 mois à venir. Pour quasiment la fin de saison. Farjas. S'il peut se faire une place de titulaire. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faudra se la faire. Du coup c'est parti face à Sochaux. Attention à cette équipe. J'avais failli perdre en championnat. Il n'y a pas longtemps. 2-3 matchs. Juste avant de faire la vidéo. Juste avant la EKA à tête. J'avais fait 1 partout. Face à Sochaux. Qui a le meilleur buteur de la saison dernière. Moncini. Mais qui a aussi. Qui m'a acheté. Stéphano Scappino. Qui se relance plutôt bien. A Sochaux. Et d'ailleurs Sochaux. Dans le jeu. Il est en train peut-être plus ou moins. D'accord. Il ne joue même pas. Xavier Lenox. C'est quoi ça Eddy Murphy là ? Et les mecs. Oh putain. C'est le flic de Beverly Hills. À la poulette. Bref. Ils font. Eux aussi ils font tourner. Je pense qu'eux aussi ils s'en foutent un peu de cette compétition. Comme je vous l'ai dit. Sochaux qui est sous consortium. Peut-être une reprise. Du club. Mais en tout cas là. Ils font une belle saison. Avec le peu de moyens qu'ils ont. Allez. On va voir ce que ça donne ce match là. Corner de Krishna. De la troisième minute. C'est plutôt bien tiré. Alan Junior. Capté. Par le gardien. À lunettes. À lunettes. À lunettes. Un serpent à lunettes. À binoclar. Attention. Farjas. Il a été découpé par Frédéric Capron. Ah c'est le rouge là. Si c'est le rouge à la troisième minute. Ça sera quand même sévère. Parce que Tony Capron va rouger. Il va lui mettre un rouge à Tony Capron. Frédéric Capron. Mais il ne lui a rien dit. Bon. Les gars c'est la coupe de la ligue. Je ne vais pas sortir le rouge de suite. Non je suis mis 10. Oh et oh. Yoga là. On va faire du yoga. Putain. C'est quoi ce tacle. Assassin qui met là. Voilà. Profond. Voilà. Alan Junior. Il a mis une frappe. Je crois que les lunettes de le nog. Elles ont volé dans les tribunes. Oh my god. Il l'a allumé. Il a mis une mine. La passe de Kichita est magnifique. Mais la frappe qu'il lui met. C'est plein de gueule. Le nog. Là je te dis que les lunettes. Elles ont sauté. Oh la la. Oh la la. Bien joué Junior. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Très très bien. Je suis content. Alan Junior. Je n'ai pas envie de le laisser. Parce que lui le pauvre. Il est arrivé. Et après j'ai acheté Juan Manuel Garcia. Que j'ai un peu chouchouté. Du coup Alan Junior. Il se retrouve 3ème attaquant. Quand tu es 3ème attaquant. Surtout qu'il a été blessé. C'est très difficile de se refaire une place. Et là il marque. Donc il prouve. Que je peux encore compter sur lui. Que je peux compter sur mes 3 attaquants qui sont efficaces. Bien joué Junior. En plus ça a été la mascotte. Quand je l'ai acheté Junior il avait marqué 2 suites. Directement en vidéo. Et ça ça avait fait plaisir à pas mal d'entre vous. Palacios. Oh la la. Il se joue de la défense. Palacios qui va décaler. Et Farjas il faut suivre. Il faut suivre. Kondogbia. Kondogbia de match en match. C'est visible. De match en match. Ah bien joué Palacios. Le poteau. De match en match. Kondogbia est en train de devenir le papa. Le papa du mieux terrain. Il prend une influence. Il récupère de plus en plus de ballons. Il est plus précis dans ses relances. Il est vraiment en train de reprendre une énorme confiance. Bon allez les gars. 1-0 ça me suffit. Vous connaissez le dicton. La victoire. En priorité. Bruno Brites qui va remplacer Frédéric Capron. L'assassin. Allez Amavi. Kondogbia. Avec Amavi centre instantané. Oh là il se gêne. Il se gêne entre Junior et Palacios. On est à l'heure de jeu. Ricardo Pereira qui va rentrer plus offensif. Peut-être qu'il... Je pense qu'il est plus à l'aise ici qu'en arrière droit. Ricardo Pereira. Et c'est Hugo de Clément Trio. Qui va remplacer Palazzi. Parce que Hugo de Clément Trio à la base... Le jeu le met attaquant. Mais je pensais qu'il était milieu offensif. En tout cas au tout début de cette carrière je l'ai fait jouer milieu offensif. Le voilà. Hugo Clément Trio avec Alain Junior. Dommage. On était pas loin du deuxième là. Trio encore la frappe. Il m'en reste pas beaucoup des mecs du centre de formation. On a encore Paul Farjas. Hugo Clément Trio. Après c'est pas des... C'est pas des Wonder Kids. C'est pas des mecs qui vont devenir des grosses stars. Malheureusement le jeu est comme ça. Même si je le fais jouer tout le temps. Titulaire tout le temps tout le temps tout le temps. Et que je lui mets Neymar Messi Ronaldo autour. Je sais pas si ça booste la progression d'un joueur. Et si le fait de jouer dans une grande équipe... On va bien jouer Mike Meynian. C'est pas le moment de prendre un but. Je me suis toujours posé cette question. Est-ce que tu... Si tu mets un mec de 19 ans. Tu le mets en 4ème division de l'Ouzbékistan. Tout le temps titulaire. Et si tu le mets titulaire à Chelsea. En bien entouré. Et qu'ils font le même nombre de matchs. Est-ce que la progression sera meilleure ? Je suppose que oui. Mais c'est pas flagrant en fait. Tu pourras jamais... Si toi t'as envie de booster un joueur. Tu peux pas. Tu pourras jamais en faire une star. Si j'ai envie qu'Alan Junior devienne une star internationale. Et qu'il soit Ballon d'Or. Même si j'ai le Real Madrid. Et que je mets Alan Junior titulaire toute la saison. Quoique ça serait un test à faire. Ça serait un test à faire. Est-ce qu'on peut faire d'un joueur ordinaire. Est-ce qu'on peut le booster. Est-ce qu'on peut... Lui donner une carrière qui est improbable. Alors essayez de me donner des noms. Je vais essayer ce concept. Voilà. Petit concept. Laissez-moi un commentaire. Bon évidemment un commentaire par rapport à cette vidéo. Mais en plus. Vous me laissez un petit mot. Donnez-moi le nom d'un joueur. Avec lequel je ferai une carrière improbable. Ça sera le nom de la vidéo. La carrière improbable de... Par exemple. Bon si c'était l'époque j'aurais fait... La carrière improbable de Sidney Govou. Titulaire au Real Madrid. Ballon d'or. C'est un exemple. Est-ce que c'est possible de faire gagner le ballon d'or ? Ou de faire un joueur parmi les meilleurs buteurs d'Europe ? Par exemple. La carrière improbable de Difira Sacco. Ou la carrière improbable de Brandao. Donnez-moi des noms. Donnez-moi des noms. Je retiendrai celui qui m'a le plus inspiré. Ou celui qui sera le plus revenu. La carrière improbable. Alors là ça peut être marrant. La carrière improbable. Oh non il est entraîneur. Mais imaginez. Attaquant titulaire du Barça. Peut-il marquer 20 buts par saison ? On peut essayer de faire ce petit concept. Le Paris Saint-Germain. Bon bah qui se qualifie. Mais après je m'en fous parce que c'est la coupe de la ligue. On va s'arrêter là-dessus. On va quand même faire le tirage au sort. On est qualifié. Merci Junior. Hernan Conan. Oh il est pas mal lui. Il est pas mal. Bon. Et c'est Goulon. C'est Goulon qui récupère Lyon. Alors lui il aura fait tous les grands clubs. On sait pas trop pourquoi. Il était à Monaco. Il est resté à Monaco pas si longtemps que ça. De février à août. Il est resté très très... Mais c'est pas normal. Il est resté 10 jours à Guingamp. What the fuck. 10 jours à Guingamp. Et là il est à Lyon. Il se fait une bonne réputé. Alors qu'à la base c'était pas un excès... Enfin je connaissais pas trop en tant que joueur. Ah bah il a joué à Lyon. D'accord. What ? Ah il est formé à Lyon. Formé à Lyon. Herald Goulon. Herald Goulon. Il est parti à Middlesbrough. Il a joué au Mans. Bah peut-être que je l'ai déjà vu au Mans en fait. Après Blackburn. Tout ça je connais pas. Il s'est perdu un peu. Il s'est perdu un peu dans sa carrière. Mais là en tant qu'entraîneur. Il est en train d'entraîner des bonnes équipes. En Ligue 1. Avec des résultats plus ou moins controversés. Parce que lorsqu'il était à Monaco. Il a jamais été à ce niveau là. Que peut l'être Kike Flores. Par exemple. Bon c'est quand le tirage au sort là ? C'est maintenant ? Ah ouais déjà quart de finale. On est déjà en quart de la coupe de la Ligue. Bon c'est vrai que la coupe de la Ligue ça va très très vite. Parce que si tu finis... Si tu fais des bonnes saisons. Et que tu finis en haut du tableau. Bah tu fais pas les premiers tours quoi. Monaco-Rennes. Toulouse-Bordeaux. Paris-Tour. Et Guingamp-Clairmont. Il ne reste que deux clubs de Ligue 2. Et après c'est que la Ligue 1. On aura un beau derby là. Le Sud-Ouest. Toulouse-Bordeaux. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Je sauvegarde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Un gros commentaire. Tout ce que vous voulez. Mais soutenez-moi. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.